La bêta-HCG, hormone gonadotrophique chorionique, est sécrétée uniquement chez la femme enceinte dès le début du développement de l'embryon, aux environs du dixième jour de grossesse. Un dosage sanguin de l'hormone bêta-HCG effectué dans un laboratoire permet de confirmer le diagnostic d'une grossesse. Ce test est remboursé par la Sécurité sociale sur prescription du médecin et il permet de doser précisément la quantité de cet hormone. Les résultats sont disponibles en général au bout de 24 heures. Vous allez voir, il est assez facile d'interpréter les résultats d'un dosage de bêta-HCG. Un résultat inférieur à 5 UI par litre ou 5 000 UI par millilitre exclut le diagnostic de grossesse. Au cours de la première semaine de grossesse, les chiffres évoluent entre 15 à 100 UI par litre environ. A la deuxième semaine de grossesse, entre 45 et 1 600. Et à la troisième semaine, entre 400 et 15 000 UI par litre. Et au cours de la quatrième à la cinquième semaine de grossesse, ces chiffres évoluent entre 1 500 à 23 000 UI environ. Au cours du deuxième mois, de la cinquième semaine à la huitième semaine environ, les chiffres évoluent entre 34 UI à 210 000 UI par litre. Entre le deuxième et troisième mois de grossesse, nous atteignons entre 20 000 à 200 000 UI par litre. Au deuxième trimestre, nous en serons environ entre 10 000 à 100 000 UI par litre. Et au troisième trimestre, ce sera environ entre 5 000 à 50 000 UI. En effet, le taux de bêta-HCG diminue progressivement à ce moment-là. Et il est rarement contrôlé par la suite, sauf nécessité. Il attend environ, à la fin de grossesse, 5 000 UI par litre. Un dernier point, le taux de bêta-HCG a tendance à être plus élevé lors de grossesses multiples. Mais un niveau élevé ne garantit pas d'attendre des jumeaux. Les résultats varient selon la technique utilisée par le laboratoire et nécessitent une interprétation par un professionnel de santé. Donc, prendre l'avis de son médecin pour l'interprétation des résultats de ce dosage sanguin. Attention, un seul dosage de bêta-HCG ne suffit pas toujours pour dater précisément une grossesse. Il faut parfois faire plusieurs tests en plusieurs jours pour donner une évaluation plus précise de la situation. Un dernier point, ces chiffres peuvent varier très largement d'une personne à l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada